La nouvelle présidente de la République Centrafricaine a beaucoup de travail devant elle. Catherine Samba-Panza doit pacifier le pays. Elle doit remettre l'appareil gouvernemental en marche et elle doit tenir des élections d'ici le début 2015. Mais depuis qu'elle a été nommée à ce poste il y a dix jours, la violence se poursuit dans ce pays qui connaît beaucoup d'instabilité depuis son indépendance il y a presque 25 ans. La République Centrafricaine est située au cœur du continent africain. A l'ouest se situe le Cameroun, au nord le Tchad, à l'est le Soudan du Sud et au sud le Congo et la RDC. La Centrafrique a obtenu son indépendance de la France en 1960. Mais ce n'est pas avant 1993 que des élections libres y ont eu lieu pour la première fois. Depuis ce temps-là, le pays vit dans la stabilité. Le plus récent conflit a commencé le 24 mars 2013. Lorsqu'un groupe de rebelles à majorité musulmane renverse le régime répressif de François Bozizé. Les rebelles de la Séléka prennent alors le pouvoir et Michel Jotodia se proclame président. Mais un autre groupe, composé de chrétiens et connu sous le nom d'anti-balaka ou anti-machette, décide de contre-attaquer. Les batailles se multiplient, les centrafricains s'entretuent à coups de fusils et de machettes. Selon les Nations unies, la violence en République centrafricaine aurait coûté plus de 2000 vies et déplacé plus d'un million de personnes, soit le quart de la population. À l'échelle internationale, la France et les États-Unis qualifient la situation de pré-génocidaire. En décembre dernier, la France envoie 1600 soldats en Centrafrique qui ont rejoint les 5000 troupes de l'Union africaine déjà sur place. La semaine dernière, l'Union européenne a accepté d'y envoyer 500 renforts. Le 10 janvier dernier, le président Michel Jotodia se rend compte qu'il est incapable de mettre un terme à la violence, démissionne à son tour et quitte le pays. Pour la nouvelle présidente par intérim, Catherine Zamba-Panza, ramener la stabilité dans son pays ne sera pas une mince tâche. En effet, jusqu'à maintenant, ni la Séléka ni les anti-balaka ne semblent prêts à déposer les armes. Pour tenter de mieux comprendre le conflit en République centrafricaine, je vais retrouver Jocelyn Coulon. Il est directeur du réseau de recherche sur les opérations de paix à l'Université Montréal. Et il était en Centraférique pas plus tard que l'automne dernier. Bonsoir, M. Coulon. Bonsoir. On sait que d'un côté, il y a la Séléka qui est majoritairement musulmane contre les anti-balaka qui, eux, ils sont principalement des chrétiens. Est-ce qu'on peut donc qualifier le conflit en Centrafrique de conflit religieux? Non, il est vraiment trop tôt pour caractériser le conflit en Centrafrique de religieux. D'abord, la République centrafricaine n'a pas cet historique d'affrontements religieux. Ce sont plutôt des affrontements interethniques, souvent liés, évidemment, au partage du pouvoir ou au contrôle des ressources gouvernementales ou des ressources naturelles. Ce qui fait que la religion vient s'interposer actuellement dans le conflit. C'est que la majorité des rebelles du Séléka sont des musulmans et qu'évidemment, l'écrasante majorité de la population centrafricaine sont chrétiens. Alors, c'est vraiment conjoncturel. Avant Noël, il y a les Américains et les Français qui ont tous les deux qualifié la situation en Centrafrique de pré-génocidaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'évaluation à ce moment-ci? Écoutez, utiliser un mot semblable, c'est très lourd de sens et de conséquences. Alors, dire qu'une situation est pré-génocidaire, c'est dire qu'on possède des éléments qui nous permettent de croire que certaines factions ont un plan pour éliminer un groupe en particulier. Or, je ne crois pas qu'on en soit rendu là en République centrafricaine. Ce que l'on peut redouter, toutefois, ce sont des massacres à grande échelle. Alors, ça, effectivement, ça pose problème et c'est pour ça que des forces internationales sont en ce moment déployées en République centrafricaine. C'est pour éviter le dérapage dans des massacres de masse. Maintenant, on sait que la nouvelle présidente a beaucoup de travail devant elle, rétablir la paix, mettre en marche à nouveau l'appareil gouvernemental, éventuellement tenir des élections. Mais est-ce que Mme Samba-Panza a les outils à ce moment-ci pour réaliser le travail qu'elle a devant elle? Non, je ne crois pas qu'elle a les outils. Toute l'histoire de la République centrafricaine depuis une vingtaine d'années, c'est une succession de gouvernements qui ont tenté de rétablir l'ordre, d'essayer de relancer le développement économique de la République centrafricaine, de mettre fin aux rébellions. Et à chaque fois, on s'est retrouvé devant une impasse, toujours pour des considérations de lutte pour le pouvoir, d'influence régionale, parce qu'il faut voir aussi comment certains pays tentent d'influencer les événements en République centrafricaine. Je pense en particulier au Tchad. Donc, depuis 1996-97, c'est une succession de tentatives de restaurer la paix qui ont mené à des échecs, malgré d'ailleurs l'intervention de forces internationales, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des forces internationales en Centrafrique. Eh bien, on sait que depuis le mois de décembre, les Français sont là avec 1600 troupes. L'Union africaine est présente avec 5000 troupes, je pense. Et l'Union européenne, finalement, a prouvé l'envoi de quelques centaines de soldats également en Centrafrique. Est-ce que ça, cette présence de ces soldats d'une force internationale, finalement, est-ce que ça va changer quoi que ce soit, la situation là-bas? Les Français sont là depuis le mois de décembre et la situation ne semble pas avoir évolué. Écoutez, ça ne peut pas empirer les choses que d'avoir des forces internationales qui vont d'abord tenter de restaurer le calme à Bangui, la capitale, qui regroupe pratiquement le quart de la population. Ce qui est important après avoir rétabli l'ordre à Bangui, c'est ensuite de se déployer sur une bonne partie du territoire, parce que les massacres, ils ont lieu aussi à l'extérieur de la capitale. Or, la posture actuelle de 5000 troupes africaines, 1600 troupes françaises et 500 européens ne va pas donner les moyens nécessaires à se déployer en province pour vraiment calmer la situation. Et c'est pour ça que je pense que la prochaine étape, dans quelques semaines, c'est le déploiement d'une grande opération de maintien de la paix des Nations unies avec à peu près 10 000 à 12 000 personnels qui auraient alors les moyens de rétablir cette sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de la part de l'ONU, justement, d'envoyer ces troupes-là? Je crois que tout le monde tend vers cette direction, mais qu'en ce moment, personne ne semble être prêt à faire le premier pas. Les discussions vont se poursuivre aux Nations unies sur le format de la prochaine force des Nations unies. Il faut convaincre aussi l'Union africaine de passer le flambeau aux Nations unies, ce qui n'est peut-être pas encore possible de faire, parce que l'Union africaine voudrait pouvoir résoudre ce problème seul. Mais je crois que tout le monde va arriver à la conclusion qu'il faut réunir l'ensemble de ces forces sous le chapeau des Nations unies. Dernière question. La Centrafrique est entourée de pays, plusieurs qui ont connu l'instabilité, on pense au Congo, le Soudan. Est-ce que la situation en Centrafrique pourrait déborder en conflit régional? Je ne crois pas qu'elle déborde... Ce n'est pas la situation en Centrafrique qui cause le problème régional, ce sont plutôt les problèmes au Tchad, au Soudan et au Congo qui débordent sur la Centrafrique et qui participent à l'instabilité de la Centrafrique. Évidemment, en République centrafricaine, il y a des problèmes endogènes qui sont particuliers à la République centrafricaine, mais les conflits autour n'aident pas, bien sûr, à la stabilisation dans ce pays. On va s'arrêter là-dessus, Jocelyn Coulon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.